Le pouvoir de la présidence en exercice de l'Union africaine aux mains de Moussa Faki, président de la commission de l'Union africaine. Ricardé. Passation, le président de la commission de faire un lieu et place du président sortant. Le marteau du commandement et les drapeaux de l'Union africaine réunit au nouveau président de cette institution, Félix Antoine Natchis et Kedi Tchilombo. Voilà l'image forte de la 34e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine. En raison de la pandémie des Covid-19, le président sortant et tous les autres chefs d'État africains ont participé en visioconférence à cette passation de témoins. Le nouveau président de l'Union africaine a aussitôt pris la reine du pouvoir et prononcé son allocution d'acceptation des mandats. Merci beaucoup, monsieur le président Cyril Matamela. Ramaphosa pour cet honneur. Merci pour cette passation de témoins que je reçois avec honneur. Et je sais que vous avez placé la barre tellement haut que je serai obligé, grâce à cela, à travailler d'arrache-pied pour essayer de vous égaler. Majesté, excellence, mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, monsieur le secrétaire général des Nations unies, monsieur le président de la commission de l'Union africaine, Excellences, mesdames et messieurs les ministres, distingués invités, mesdames et messieurs. C'est un immense honneur que tous les États africains ont fait à mon pays, la République démocratique du Congo, par ma modeste personne, en lui accordant la présidence de notre organisation continentale. La présente mandature, dois-je le rappeler, a pour thème principal art, culture et patrimoine, levier pour l'édification de l'Afrique que nous voulons. Nous voulons en effet une Afrique avec une participation active et massive des femmes et des jeunes, moteur d'un développement durable et inclusif. Bien avant cette prise des fonctions, la cérémonie d'ouverture de la session a connu les allocutions du président sortant, Cyril Matamela Ramaphosa, et celle du président de la commission de l'Union africaine, Moussa Fakir Mahamat. Dans son adresse, le président sud-africain a fait le bilan de sa présidence, intervenu dans un contexte tout aussi particulier de la pandémie des Covid-19 et souhaité un fructueux mandat à son successeur. Président de la commission de l'Union africaine arrivée fin mandat, Moussa Fakir Mahamat a lui aussi fait le bilan de sa mandature. L'intégration à travers la zone de libre-échange continentale africaine, les efforts de paix et de sécurité sont à mettre à l'actif de son passage. Son souhait est de voir le nouveau président par achever la réforme et sa télé à la mise en place de projets intégrateurs. C'est le président de la commission de l'Union africaine qui a accueilli le chef de l'État, Félix Santona Tshisekedi Tchilombo, à son arrivée au siège, et les deux personnalités ont eu une entrevue de près d'une demi-heure au 18e niveau de la tour de l'Union africaine avant le début des travaux. Quelles sont les attributions et limites du président de l'Union africaine ? C'est à cette question que répond Patrick Michel Moukoui dans ses reportages que je vous propose de suivre. Les textes le prouvent, la présidence en exercice de l'Union africaine est bel et bien l'émanation de la conférence qui lui délègue ses pouvoirs pendant les intercessions. Et pourtant dans la pratique, la personnalité de président en exercice formate en quelque sorte la fonction bien au-delà de la tâche cérémoniale et procédurale. Quelles sont alors les attributions de président en exercice et où s'est limitée ? La réponse à la question se trouve dans le règlement intérieur de la conférence qui stipule dans son article 16 que le président en exercice de l'Union joue d'abord un rôle procédural dans les réunions de la conférence en les présidant et en veillant à leur bon déroulement. C'est également lui qui convoque les sessions de la conférence en prononce l'ouverture et la clôture, dirige les travaux, met au voile les cas échéants les questions en discussion et proclame les résultats des votes. Il lui revient aussi la charge de statuer sur les motions d'ordre et de présenter pour approbation des procès-verbo-décision. Et même si théoriquement le travail du président en exercice se limite à la conduite de la conférence, il arrive que ce dernier agisse sur une base que les textes eux-mêmes ne prévoient pas. Comme ici en 2015, quand Robert Mugabe prend officiellement position contre la Cour pénale internationale. Dans son ouvrage sur l'Union africaine, le professeur Edmond Jouve pense que les attributions du président en exercice peuvent a priori paraître modestes. Cependant, il peut exercer une magistrature d'influence d'un sommet à l'autre. Il personifie l'organisation dont il peut apparaître comme l'interlocuteur et parfois même comme la cheville ouvrière. En réalité, tout président en exercice souhaite imprimer une marque personnelle à son mandat. Voilà pourquoi, au fil des années, le style de président s'est devenu le caractère déterminant de la personnalité du président en exercice et de son pays d'origine. L'on se souviendra par exemple du pragmatisme comme qualificatif attribué au style du Nigérien Olussegu Nobastanjo. Style articulé autour d'une vision très panafricaniste avec un agenda précis. On peut aussi citer l'approche très traditionnelle du Congolais Denis Sasugueso qui face au réfugié initiale de la médiation de l'Union africaine dans le conflit post-électoral kenyan en 2016 a dû faire preuve de créativité en se concertant de manière permanente avec ses homologues et en exigeant de son ministre des Affaires étrangères d'en faire de même avec ses homologues. La présidence dite à risque du Ghanéen John Koufouor qui avait dans son agenda le grand débat d'Akra sur le gouvernement de l'Union de juillet 2007 ainsi que le conflit post-électoral au Kenya a elle aussi marqué les esprits. 2021 peut alors donner à la République démocratique du Congo une nouvelle identité au niveau mondial et continental dès par le style de présidence qu'imposera le président de la RDC. Félix Antoine Tisekedi a d'ores et déjà annoncé que ce mandat sera l'occasion pour lui de faire évoluer les réformes internes et de faire progresser les relations entre l'Union africaine et les autres organisations. Sera-t-il un conservateur, un pacificateur, un activiste ou simplement un réformateur ? Il faut attendre l'issue de son mandat pour coller une identité à son style de présidence. Et c'est communiqué officiel émanant de la maison civile du chef de l'État. Madame, Messieurs, des informations qui nous parviennent régulièrement indiquent que vous faites l'objet de toute forme de tracasserie et de trafic d'influence par des personnes non autrement identifiées, mais se présentant comme agent de la maison civile du chef de l'État ou tout simplement comme membre de la famille biologique du chef de l'État. Tout en vous encourageant à dénoncer ces actes aux autorités judiciaires compétentes, je vous assure que les contacts au nom de la maison civile du chef de l'État pourraient être entrepris que par une personne munie d'un mandat ou d'une décision des nominations du mandat signé par le chef de la maison civile du chef de l'État et certifié par les gouverneurs représentants légitimes du président de la République en province fait à Kinshasa le 5 février 2021. Dr Brino Miteo, chef de la maison civile du chef de l'État. Alors on va changer de chapitre pour parler santé à présent, drone pour la santé et les noms de ces programmes du ministère de la santé qui va permettre à cheminer et distribuer des vaccins ou autres intrants dans les coins à accès difficiles du pays. Le ministre de la santé, Dr Eteni Longondo, a tenu une conférence de presse avec ses partenaires pour expliquer ses programmes. Drone pour la santé, un programme du ministère de la santé permettant la distribution des vaccins et autres intrants et médicaments dans les coins les plus réquilés du pays. La province de l'Équateur a été choisie pour le lancement de ses projets pilotes. Un réseau de distribution composé d'un centre de distribution à Ongi, c'est clé. Le ministre de la santé publique, Dr Eteni Longondo, a au cours d'une conférence de presse balayé toutes les questions des journalistes partant de la capacité de ces drones en passant par le déroulement de ces vols inauguraux pour la distribution des vaccins ainsi que les avantages de cette nouvelle technologie. Une fierté pour la RDC qui dispose de la technologie des pointes pour améliorer la santé du peuple congolais dans les cadres de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo, sur la couverture santé universelle. Nous avons plus de 519 zones de santé et certaines d'entre elles sont situées dans des zones enclavées. Et ce sont des provinces qui connaissent le problème d'accès, surtout dans des petits villages. C'est ainsi que nous avons choisi comme province pilote la province de l'Équateur et une grande partie aussi des zones de santé qui sont difficilement accessibles par route. En présence de la directrice du programme élargé des vaccinations PEV, Dr Elisabeth Moukamba et le directeur pays-village-rudes, Freddy Kossi, qui appuie ces programmes, le ministre de la Santé est aussi revenu sur la vaccination contre Covid-19. Quelques opérateurs, pilotes, enquêteurs et autres infirmiers, cadres de la DPS, prestataire et relais communautaires ont été formés pour assurer comme il se doit ces programmes drones pour la santé. Santé toujours, les travaux de l'atelier sur la production de l'information Covid-19 se sont achevés dans la capitale Kinshasa. Durant trois jours, les professionnels des médias ont été sensibilisés sur la communication et les valeurs humanitaires en temps des crises. Louisette Sakaramalassa. La santé et le changement de comportement, la communication et les valeurs humanitaires, le rôle des médias dans les situations d'urgence humanitaires. Ce sont là les thématiques abordées par les professionnels des médias au cours de la formation sur la production de l'info Covid-19 organisée par la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo. Durant trois jours, soit du 4 au 6 février 2021, les journalistes et amis de la Croix-Rouge ont été sensibilisés sur la connaissance du mouvement de cette organisation humanitaire et le contexte de son action. Il a été relevé qu'il y a encore un souci d'information dans les chefs de la communauté. C'est dans ce cadre que la Croix-Rouge, dans son rôle d'auxiliaire des pouvoirs publics, a souhaité renforcer les capacités des journalistes pour donner la bonne information sur la pandémie de Covid. Pour Adélar Oboulkouins, l'un des formateurs, l'information n'attend pas en situation de crise. Il faut plutôt penser à l'intérêt humain avant de communiquer. Il nous est exigé d'être assez impartial et assez neutre, mais la neutralité totale n'existe pas, n'est-ce pas ? Lorsqu'on prend fait et cause pour des faits qui tiennent à la communauté, c'est vrai qu'on dira qu'on n'est pas neutre totalement, mais au moins on n'est pas neutre pour la bonne cause, parce qu'on a adopté une bonne cause et la cause du Covid est une cause noble parce que ça tient à l'ensemble de l'humanité. Lorsqu'en temps de crise, l'information n'est pas donnée au bon moment, elle laisse place à la désinformation ou la rumeur. C'est ici le lieu de la responsabilité du journaliste dans la gestion de l'info. Une bonne information, à temps, peut sauver des vies et une mauvaise peut créer un désastre. Travaux des assises de mise en commun, d'intégration, des améliorations des parties prénantes au rapport assoupli des litiers 2018-2019 et du premier trimestre 2020, les vice-premiers ministres du plan, Mme Élisée Mounemboué, a lancé ses travaux dans les Hauts-Katanga. Sur place, le vice-premier ministre a effectué une visite d'inspection des quelques services du ministère. Les condensés de tous ces éléments dans ces reportages de Pédic. C'est depuis le 1er février dernier que la vice-premier ministre et ministre du plan, Élisée Mounemboué, séjourne dans la capitale du Cuivre. A l'aéroport international de la Loano, l'autorité ministérielle a été accueillie par un comité restreint des membres du secrétariat exécutif de l'ITRDC, conduit par son code international, Jean-Jacques AMB. Selon les informations à notre possession, ce membre du gouvernement national a présidé la cérémonie d'ouverture de l'atelier de mise en commun et d'intégration des améliorations des parties prenantes au rapport assoupli 2018-2019 et premier semestre 2020 au Pullman Grand Caravia Hotel de Lubumbashi. Et ce, en présence du ministre national de Mines, du vice-gouverneur de la province du Hukatunga, des membres du corps diplomatique de la République française, des ministres et députés provinciaux, des membres de la société civile, des institutions publiques ainsi que du secrétariat exécutif de l'ITRDC. Après un débat houleux axé sur la mise en commun du rapport assoupli 2018-2019 et premier semestre 2020 entre les membres du secrétariat exécutif de l'ITRDC, représentés ici par la vice-première ministre et ministre du plan, mais également présidente du comité exécutif de l'ITRDC, du ministre national de Mines, du code international de l'ITRDC et des parties prenantes, L'assistance a proposé des pistes de solutions tendant à améliorer ce rapport avant sa publication en cette année 2021. Parlant de son agenda de travail à Lubumbashi et après la cérémonie de clôture de ses assises, la vice-première ministre et ministre du plan, Élisée Minembré, a visité quelques services rélevants de son ministère à Lubumbashi. D'abord, l'autorité ministérielle s'est rendue à la division provinciale du plan. Dans un entretien avec les agents de cette division, M. Mbouya Popopo, alors chef de division du plan, a passé en revue toutes les activités déjà réalisées concernant le plan de développement local des communes, des territoires et secteurs. Prenant la parole, la vice-première ministre et ministre du plan, Élisée Minembré, a exhorté ses agents à plus d'assiduité au travail. Séance tenante, un présent lui a été offert. Poursuivant sa visite d'inspection et de travail, la vice-première ministre et ministre du plan s'est rendue à l'ANAPI section du Okatanga et à l'Institut national des statistiques. Un échange où l'accès sur le fonctionnement de ce service a été enregistré. Au chapitre des ressources hydrauliques, parlons de cet atelier de validation du rapport d'une étude à Kaloumba. En mode visioconférence, cet atelier de validation du rapport de faisabilité de l'aménagement hydroélectrique de Kaloumba fait suite à la signature du protocole d'accord entre la RDC et la société chinoise Oafi, le 17 octobre 2019, accord rénouvelé en octobre 2020. La RDC, déterminée à améliorer la desserte énergétique au bénéfice de sa population, tient à la mise en œuvre de ce projet dont la première phase consiste à la construction de la centrale hydroélectrique de Kaloumba dans le bassin de la Louvoie d'une capacité de 570 MW. Papi Pongoumba, le vice-ministre des ressources hydrauliques et électricité, représentant le ministre d'Etat Eustache Mouazimou Mbembe, salue l'engagement et la détermination de cette société chinoise. Le secteur de l'électricité, c'est un secteur libéralisé. Aujourd'hui, nous sommes dans un atelier de validation des études de faisabilité, d'un accord de développement entre la République du Mkatu du Congo par notre ministère et la société Wafi. Et aujourd'hui, il est question de valider les études de faisabilité relative à la construction de la centrale de Kaloumba, estimée à plus ou moins 560 quelques MW. C'est à l'issue de cet atelier que les études seront validées. Et une fois validées, nous, à notre niveau, nous allons les raccorder la concession au niveau de Kaloumba et Akibombo. Et notre objectif, c'est de pouvoir les accompagner à ce que ces projets puissent se réaliser dans le temps tel que prévu dans l'accord de développement. Wafi, le partenaire de la RDC à ce projet, remercie les gouvernements congolais par l'entremise du ministère de l'énergie pour leur confiance placée en elle dans la matérialisation de ce projet très bénéfique pour la RDC. Il était question au cours de ces assises d'examiner les études de faisabilité du dit projet afin d'élever les différentes options sur la bonne stratégie des développements du site et de la ressource énergétique ciblée de manière efficace et rationnelle. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue de ce travail. Le vice-ministre Papi Pungoumba a encouragé encore une fois les experts pour les efforts consentis dans les étudiants de ce projet. Une matinée de réflexion sur la participation de la femme dans les institutions de décision a été organisée, nous dit Christine Lenzonga. Il est tout à fait normal que les femmes soient représentatives dans la prochaine mise en place dans les institutions. Les organisations féminines y veillent pour porter au haut leur voix pour que la tendance actuelle soit renversée avec la représentativité majoritaire des femmes à tous les niveaux, notamment dans le gouvernement. Les femmes participantes dans cet atelier organisé par la coalition Beijing Plus 25 en RDC, chapeautée par Annie Bambé, sont déterminées à faire avancer les choses, surtout au niveau du cadre normatif. La coalition Beijing Plus, nous sommes appelés à maintenir le monitoring et les évaluations de la mise en œuvre du plan d'action et de la déclaration de Beijing 25 ans après et nous pensons que notre plaidoyer va aboutir. Nous ne pouvons qu'être positifs parce que la déclaration, le plan d'action de Beijing, c'est un document de référence que le gouvernement congolais, en son temps, a eu à souscrire. L'égalité des chances, a dit la conseillère du chef de l'État, Chantal Yelou Moulop, doit devenir une réalité, surtout dans la gestion de la chose publique. Mais on oublie les jeunes filles. Les jeunes filles sont complètement abandonnées à elles-mêmes. Mais comment est-ce qu'on peut amener, nous, les aînés, nous qui avons une expérience dans tout ce qui est le combat de la femme, comment est-ce qu'on peut aider nos jeunes filles qui sont en train de commencer à pouvoir les aider à devenir aussi des leaders ? Changeons de chapitre pour parler d'éducation à présent, gratuité de l'enseignement primaire en RDC. La Banque mondiale a juste reporté les décaissements de 10 millions de dollars et non l'arrêt du projet d'urgence pour l'équité et le renforcement du système éducatif percé en sigle. Assurance du coordonnateur de ces projets, c'était au cours d'un point de presse, nous dit José Baitouamou. ... à ce qui se raconte sur la toile, les financements de la Banque mondiale en cours d'exécution dans les cadres du projet pour l'équité et le renforcement du système éducatif n'est pas suspendu, encore moins annulé, selon les coordonnateurs de Perse. Encore moins annulé, selon les coordonnateurs de Perse, les réports du décaissement de 100 millions de dollars américains par la Banque mondiale ne concernent que le volet budgétaire direct, mieux les fonds d'appui au gouvernement congolais et dans le paiement de salaire des enseignants et les fonctionnements des écoles primaires, mais pas le financement des activités en rapport avec le renforcement de la gouvernance du système éducatif. Je me permets de les rassurer, et la Banque mondiale l'a également dit, il faut l'objet de l'attention de tout le monde, du gouvernement, de ses partenaires, notamment de la Banque, et nous y travaillons. La Banque mondiale ne va pas annuler le financement. Annuler un financement, c'est un processus de lance, ça ne se fait pas comme ça. En tout cas, je tiens vraiment ici à les rassurer, et la Banque mondiale les rassure également, mais je pense que c'est le gouvernement, et donc c'est un problème de patience, parce qu'au fait, c'est un processus. Devant la presse, le coordonnateur du Perse a également indiqué que le gouvernement, l'inspection générale des finances et la Banque mondiale ne sont nullement opposés dans leur démarche, au contraire, ils évoluent. En commun d'accord pour l'assainissement de finances publiques en vue de la réussite de la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Et après le vol des cornières à Fungurumé, la SNEL s'emploie à la réhabilitation des pylônes, nous dit Yvette Makuntima. Le simple effet de déplacer les cornières, cette partie importante en soutien aux structures métalliques composantes du pylône, peut plonger tout un espace géographique habité dans le noir. Et cela ne s'est fait pas sans risque, certains s'y adonnent au péril de leur vie, tel est le cas précis de l'auteur des vols des cornières dans les sites de Fungurumé, qui a succombé en pleine opération par électrocution. La ligne 220 kV, numéro 43 Fungurumé Panda, a vu ses pylônes écrouler, plongeant ainsi une grande partie de la population délicatier Fungurumé dans le noir. Aussitôt informée de la situation, la Société nationale de l'électricité, Snell S.A. s'est mise à pied d'oeuvre et la présence de la délégation de la direction générale sur les lieux rassure. Il s'est fait que ce que les incivis ont posé comme acte ici a de l'impact jusque, même au niveau de notre production. Voilà pourquoi nous sommes venus, pour demander à la population de devenir centinaire des équipements de la Snell, afin de permettre à cette dernière de les servir convenablement et dans de bonnes conditions. Voilà pourquoi le DG, qui connaît bien la Snell, qui connaît l'impact de ces désagréments sur le revenu du pays et sur la Snell, nous a dépêché pour qu'on montre aux Kinois que nous devons nous soutenir au lieu de décourager les efforts qui sont en train d'être faits. Tous les moyens humains, matériels que financés de la Snell S.A. sont disponibles, y compris l'accompagnement du géant minier Tenke Fungurume Mining, pour assurer la remise en service de ces ouvrages du génie civil, en vue d'un rétablissement rapide de l'énergie électrique dans ses coins du pays. Quand le pylône 6 s'est écroulé, il y a eu d'autres pylônes qui ont bougé. Il y a un pylône, le pylône numéro 4, qui est affecté sérieusement. Ce pylône-là nécessite qu'il soit d'abord couché par terre pour son redressement. Les travaux vont connaître un léger retard suite au mauvais état de route qui mène vers ces sites. La Snell S.A. lance un appel aux autorités compétentes pour la réhabilitation des infrastructures des bases. Et dans la pratique, la remise devrait intervenir le 10 février 2021. Les différents marchés à travers les villes de la RDC sont confrontés au problème d'insalimenté. C'est le cas de ces marchés à Goma, au nord, qui vaut heureusement qu'il en procède à l'évacuation des immondices. Janine Kalinga, pour plus de détails. Les travaux d'évacuation des immondices au marché public à la Nîmes ont vécu dans la ville de Goma, au nord, qui vaut. Selon le président du marché, Matai Orobongo, vice-président intermarché du chef-lieu du nord, qui vaut. Cette opération d'évacuation des immondices s'inscrit dans les cadres d'assainissement et de lutte contre l'insalubrité urbaine, devenue une réalité dans tous les marchés publics de la ville de Goma. Pourtant, une taxe est perçue pour cette fin utile. Nous sommes contents de ces gens d'initiative, car ces phénomènes d'insalubrité, ne pas seulement ici, mais aussi dans tous les autres marchés de la ville de Goma. Les jeunes du quartier Imbi et ceux de l'UDPS ont mis la main à la patte sous la sensibilisation et la mobilisation de Mme Liliane Mikindo, épouse du ministre d'État, ministre des Hydrocarbures. Un chargeur a été ainsi disponibilisé pour cette opération de maintien de la propriété de la ville de Goma. Question d'éviter l'impact négatif sur la santé humaine, explique Mme Liliane Mikindo. Moi, je conseillerais au chef du marché de commencer à faire la sensibilisation sur la propriété du marché. Un marché, ce n'est pas un endroit où on veut étaler n'importe quoi. Le maire de la ville de Goma, Timothée Mouissa, et le bourgmestre intérimaire de la commune de Goma ont vite fait d'effectuer une descente sur les lieux pour se rendre compte de cette opération d'assainissement. Ces deux autorités urbaines souhaitent à tout prix que la population prête main-forte à ce type de travaux communautaires. Aussi, ces jeunes qui veulent soutenir l'action sociale du chef de l'État ont procédé au ramassage des déchets ça et là à l'intérieur du marché, dont les immondices traînaient depuis bientôt trois mois sans être évacués. L'Assemblée nationale a un nouveau bureau définitif avec comme président Mbosso Kodiakwanga. Mais qui est cet homme et quel est son parcours politique ? Et Willy Atounakov s'y est penché à travers ces portraits que nous vous proposons. Né le 7 août 1942 à Kassong-Odinga, en territoire de Kengé, dans la province du Congo, Christophe Mbosso est issu d'une grande famille cheffale, l'Ubabata-Manganda, chefferie faisant partie de l'Empire Lunda. Marié, père de plusieurs enfants, Christophe Mbosso est un chrétien catholique pratiquant et humaniste convaincu. Après s'être soucié de contribuer à la formation de la jeunesse congolaise, Christophe Mbosso Kodiakwanga débutera sa carrière professionnelle en 1967 comme enseignant au collège Boboto, ex-Albert Ier, avant d'être retenu comme assistant de recherche et directeur des services d'inscription au campus de Lubumbashi de 1972 à 1975. De 1973 à 1977, professeur puis directeur des SIDEP, centre interdisciplinaire pour le développement et l'éducation permanente au campus de Lubumbashi. De l'enseignement à la politique, il n'y a qu'un pas à franchir. C'est ainsi que, de 1977 à 1990, il sera élu député national dans les districts du Congo et membre du bureau politique élu dans la province de Bandundu. Reconnu comme grand leader politique, incontesté de Bayaka, respecté et respectable, Mbosso Kodiakwanga, œuvrant pour l'encadrement et la promotion des jeunes congolais et congolais en particulier, dont la plupart sont devenus membres du gouvernement, mandataires des entreprises publiques et au cadre de l'administration publique et fort de sa popularité, sera élu en 2006 et réélu en 2011, premier avec plus de 30 000 voix dans la circonscription électorale de Kenya. Il sera membre de la commission PAJ de l'Assemblée nationale. De 2010 à ses jours, fondateur et président du conseil d'administration du Centre de recherche agro-vétérinaire et environnement du Congo et puis du conseil d'administration de l'ISTEM, Institut supérieur des techniques médicales de Kenya II. De 2014 à 2020, membre du comité des sages du bureau politique de la majorité présidentielle. En décembre 2014 jusqu'à 2017, Christophe Mbosokodiapuanga occupera tour à tour les postes de vice-ministre de la justice et des droits humains et du vice-ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. De mars 2018 à ses jours, membre et fondateur, puis secrétaire-exectif national du regroupement ABCE, Alliance des bâtisseurs pour le Congo émergent. En décembre 2018, Mbosokodiapuanga sera élu député national pour la troisième fois successive dans la circonscription des Kengé, territoire dans la province du Congo, et sera élu en mai 2019, président du groupe parlementaire Alliance pour la transformation et l'émergence du Congo à TEC. Outre les français, langue officielle en République démocratique du Congo, et l'anglais élémentaire, Mbosokodiapuanga maîtrise parfaitement trois des quatre langues nationales, à savoir qui Congo, Lingala et Swahili, un atout majeur pour la consolidation des unités et la concorde dans les débats au temple de la démocratie. Connu comme rigouré dans le travail, homme de principe et transparent dans la gestion de l'arrest républicain, les nouveaux locataires du bureau de l'Assemblée nationale, qui placent son mandat sous les signes d'un débat équitable opposition majorité, remplacent à ses postes Jaline Mabunda de Yoko après qu'il ait occupé avec maîtrise et sagesse la présidence du bureau d'âge de l'hémicycle national pendant deux mois. Et puis le coquiste des élus de Congo salue l'élection de Mbosokodiapuanga à la tête du bureau de l'Assemblée nationale. K5, Sekaemba, Kasongolunda, Popokabaka, Kengue et Feshi, cinq territoires qui forment la province du Congo. Ces cinq territoires sont en ébullition depuis l'élection d'un lundé lors en la personne de Christophe Mbosokodiapuanga au poste du président de l'Assemblée nationale depuis le 3 février dernier. Les marches par ici, le message de soutien et d'encouragement par là. Question de soutenir et de prier Dieu pour qu'il accompagne celui qu'ils appellent « Patriarche ». Ils sont représentés ici par leurs élus provinciaux. À la suite de cette bonne nouvelle, nous vous joignons avec vaillance pour vous présenter nos vives et sincères félicitations au nom de tous les honorables députés provinciaux de l'Assemblée provinciale du Congo. Nous vous souhaitons un meilleur mandat en mettant à l'avant-plan la vision du président de la République, chef de l'État, le peuple d'abord, pour garantir les intérêts de tous les Congolaises et Congolais en général, Congolaises et Congolais en particulier. Nous avons conscience que votre tâche n'est pas facile. C'est pourquoi nous vous adressons tous nos voeux de récite et d'encouragement. Nous avons confiance en votre équipe pour vous seconder au quotidien et nous sommes certains que petit à petit, vos efforts seront couronnés de succès. Nous remercions aussi son Excellence Félix-Antoine Tuseké de Chirombo, président de la République démocratique du Congo, du choix et du soutien comme candidat de l'Union sacrée de la nation. Les élus provinciaux du Congo disent n'éménager aucun effort pour accompagner leurs frères dans ses nouvelles fonctions afin de marquer son passage à la tête de cette grande institution du pays. Page noire à présent, Valentin Matungounou, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire est décédé à Kinshasa le 17 janvier de suite d'une courte maladie. Il a été conduit à sa dernière demeure le vendredi 5 février à Nécropole, entre terre et ciel. Les vice-ministres des Affaires étrangères et les diplomates congolais lui ont rendu les derniers hommages. Edithialla. La diplomatie congolaise a perdu l'indebaobab des Affaires étrangères. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Valentin Matungoun Kuman Tavoun, décédé à Kinshasa le 17 janvier 2021 de suite d'une courte maladie. Le vendredi 5 février, une cérémonie d'hommage était organisée pour saluer la mémoire des cellules qui a rendu des loyaux services à la nation congolaise depuis 1976. A la mort de l'hôpital du cinquantenaire, les diplomates, les députés nationaux, sénateurs, officiers généraux et autres officiels ainsi que sa famille biologique ont rendu les hommages mérités aux doyens seniors de la diplomatie de carrière de la République démocratique du Congo. Après la bénédiction de la dépouille au cours d'une messe dite par le père Eric Machako de la Congrégation des Jésuites qui a rendu grâce à l'Eternel qui avait donné et qui a repris son serviteur dans son royaume céleste. Le cortège s'est rendu au ministère des Affaires étrangères pour la suite du cérémonial diplomatique. Ici, les diplomates congolais, cadres et personnels des Affaires étrangères, étaient mobilisés pour saluer la mémoire du doyen de la diplomatie de carrière depuis plus de 40 ans. En présence de la veuve, des enfants et la famille biologique, le vice-ministre des Affaires étrangères, Raymond Chedia, a au nom de la ministre d'Etat et des diplomates congolais, déposé sa gerbe des fleurs. Détenteur d'une maîtrise en sciences politiques internationales de l'Université Laval de Québec au Canada en 1967, l'ambassadeur Matungoul avait servi le pays à plusieurs postes à savoir conseiller d'ambassade à Paris et à Washington, ensuite comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Zahir, au Kenya de 1977 à 1979, ensuite au Portugal, au Royaume-Uni d'Angleterre et d'Irlande du Nord jusqu'en 1984, ensuite au Rwanda, en République populaire de Chine en 1992. De 2015 à 2018, il était nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en fédération de Russie chez Vladimir Poutine. Il avait également assumé d'autres fonctions de vice-ministre et secrétaire général aux affaires étrangères en 1991. Il a servi comme délégué général du gouvernement de la République démocratique du Congo en charge des relations avec la MONUQ, actuelle MONUSCO. Né le 26 juin 1940 à Kimpanda, il était originaire du secteur Kuilu-Kimbata, territoire de Boulungou, dans l'actuelle province du Kuilu. Il était marié et père de famille. À 14h, à la Nécropole, entre ciel et terre, les proches, membres de la famille biologique et d'autres officiels étaient présents pour conduire le doyen de la diplomatie congolaise à sa dernière demeure. Le 5 février 2021, il repose en paix au numéro 9 de la rue de Renouveau, à l'est 1, avenue Nécropole de Kinshasa. Que son âme repose en paix. Et ces communiqués officiels, avant de clôturer ces journales, les commissaires provinciales de la ville de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, informent les Kinoises et Kinois qu'en date du 5 février 2020, sur l'avenir Maké-Lengé, au quartier Founa, dans la commune de Baroubou, plusieurs jeunes gens déléquants, communement appelés Koulouna, habitant le camp Mbaki plus connu sous le nom du camp Fazaï, quartier et Mont-Lokai, dans la même commune, ont été auteurs des actes de vandalisme. Et puis, le bilan de ces atrocités, un commissaire a été gravement blessé et les commissariats provinciales de la police nationale congolaise de la ville de Kinshasa appellent la population de la commune de Baroubou au calme, parce que tout est mis en oeuvre pour traquer ces malfrats et leur réseau démantelé. Le réseau s'est signé par les commissaires provinciales de la police nationale, ville de Kinshasa et commandant, ville de Kinshasa, Kassongo, Kitengé, Sylvano, commandant divisionnaire adjoint. Juste après ce journal, vous suivrez les discours du chef de l'État sur sa prise de pouvoir pour la présidence en exercice de l'Union africaine. Madame, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci à vous qui nous avez suivis à partir d'Addis Abeba en Éthiopie et partout ailleurs. L'actualité continue sur la RTNC, surtout prenez soin de vous et respectez les gestes barrières.